Bon, ça fait qu'aujourd'hui, par cette belle après-midi, première journée du mois de février 2020, bon, un chien qui se demande c'est qui qui est dans le fond. Je suis à la maison, puis je pensais à ça cette nuit, on dirait que ça m'a tenu réveillé un petit peu, j'ai eu comme une idée de vous proposer un défi qui peut être intéressant à relever avec la famille pour la semaine de relâche, c'est de se construire un dôme. Là, j'ai déjà commencé un petit peu à sonder le terrain. Dans le fond, pour faire du camping d'hiver comme je fais de ce temps-ci, puis pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros équipement de camping, super sophistiqué, j'ai déjà fait un périmètre. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est un dôme en neige qui va avoir huit pieds de diamètre, avec des murs un pied d'épais, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je vais avoir six pieds, le même confort que dans ma tente d'hiver. Puis, je vais monter ça à cinq pieds dans les airs, mon dôme va avoir cinq pieds de haut, puis je vais creuser l'équivalent d'une représentation physique de ça. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un dôme en neige qui va avoir cette forme-là. Il va avoir huit pieds de large à la base, puis il va avoir cinq pieds de haut. Puis, on va laisser la neige se durcir au moins un heure avant de commencer à creuser l'intérieur. Puis, moi, ce que je veux, c'est la vider pour avoir l'équivalent d'une paroi, comme une balle de tennis, une paroi, mais qui va avoir un pied d'épais pour la sécurité et la stabilité structurelle. Il ne faut pas qu'il arrive d'accident et qu'il y ait un effondrement. Puis, c'est sûr que ça a juste un pied d'épais. C'est pour ça que j'ai un avertissement à vous faire quand vous faites ce genre de choses-là. Moi, je préfère vous proposer de partir de zéro comme là. Il n'y a pas de neige. Puis, je vais faire un dôme. Comme ça, on peut vraiment contrôler toute la construction. Je préfère vous proposer cette technique-là, qui est quand même le fun, parce qu'avec les enfants, tout le monde peut y participer au projet. Puis, après ça, il y a comme une fierté de dire que j'ai construit quelque chose. Je vais aller te dire. Aïe, 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 aïe. Bon. Eh bien, ça, ça vient me chercher. Ouh! Ce qu'on fait, on se fait un dôme en forme de demi-boule de tennis. Après ça, on laisse durcir au moins une heure. Après ça, on va se piquer des bouts de branches à l'intérieur. Pour ça, on donne l'épaisseur de notre mur, de nos murs, puis de notre toit, notre paroi, dans le fond. Puis, on y va tranquillement. Puis, entre les deux, je vais vous proposer d'autres choses en attendant que tout ça se durcisse. L'heure qu'il va falloir qu'on attente. Ça fait que je commence à pelleter. C'est parti. Bon, bien, ça fait qu'en attendant que ce beau petit buton-là de neige se durcisse, on va se faire un petit feu parce que, dans le fond, vous autres et moi, on va se coucher là-dedans. Là, ça se voit. Ça fait qu'on est aussi bien d'en profiter tout de suite pendant qu'on est en train d'attendre que ça durcisse. Puis, bien, comme moi, je ne suis pas survivaliste puis qu'on est à la maison, bien, de toute façon, c'est le même setup quand je suis dans le bois. Je m'emmène à une petite briquette, des petits allumes-feux. Puis, en plus, je suis chanceux. Dans mon feu, j'ai déjà du beau petit bois pour partir ça sans forcer. J'ai fait du revêtement extérieur en cèdre cet automne chez nous. Puis là, bien, j'ai mis ça dans le feu ici. Je ne l'ai pas reparti depuis cet automne. Ça fait que là, j'ai vraiment l'idéal pour ne pas forcer puis que ça se fasse vite, que ça ne soit pas compliqué. Ça fait que là, on y met le feu. Ça fait que là, on y met le feu. Bon, bien, là, il est rendu 4h20, même, je pense, 4h30. Il y a le temps que je m'habille puis tout le temps passé. On voit que le soleil commence à se coucher tranquillement. Ça fait que là, je m'en vais chercher un peu de bois parce que je n'ai pas le goût que mon feu meure, même s'il est vraiment loin d'être rendu là. Après ça, je vais vous montrer un peu la technique que j'utilise pour être capable de sonder la profondeur de mon mur. Bon, ça a l'air. Bon, ça fait que ce que je fais, moi, pour être sûr que mes murs ont vraiment un pied de profond, un pied d'épais plutôt, c'est que je me fais des sombres dans le fond. C'est des petits morceaux de bois que je me suis coupés qui ont vraiment 12 pouces, 30 cm de long. Je les mets à tous les 16 pouces. J'en mets partout. Puis là, au fur et à mesure que je creuse, quand je vais pogner un des bouts, ça va me dire que je suis assez profond. Ça fait que c'est une manière de garantir la sécurité de ma structure. Je vais vous montrer ça. En même temps, ça me permet de voir que, franchement, c'est vraiment dur. Oui, on pousse puis on l'entend. La neige, c'est vraiment densifié. Puis je fais le tour de même. Je ne suis pas obligé d'être précis, dans le fond, les sondes. Mais on en met quand même abondamment pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Je fais quand même l'épaisseur de mon mur pour la rigidité structurelle. On fait un peu d'ingénierie. Puis surtout qu'il faut être rigoureux parce qu'en le fond, c'est pour la sécurité de nos enfants. Ça fait que là, l'autre étape, on se met à genoux puis on creuse. Puis après ça, pour disposer la neige, soit que je remets ça au pourtour, ça fait que ça redonne un petit peu de volume puis ça va ré-isoler davantage. Ou que je continue à monter mon mur coupe-vent ou on la laisse aller. On gère ça un peu comme on veut. Un des tests qui va me permettre de savoir si la neige est assez dure, c'est si ça sort en beaux blocs. Ça va être parfait. Mais si je creuse puis ça tombe en... parce que la neige est un peu... C'est comme un peu en sel, on dirait. Bien, si on creuse puis on voit qu'il y a comme des blocs qui tombent, mais sans que ça se tienne, bien là, il y a un risque d'affaissement. Ça fait qu'on laisse peut-être continuer à durcir la neige tranquillement. Bien, tranquillement, genre un heure ou deux de plus. Bien, d'après moi, il n'y aura pas de problème. Ça fait que là, mon feu, il est là. Moi, j'aimerais ça avoir une colonne ici que la chaleur peut... ou la radiation du feu peut rentrer tranquillement dans l'igloo. Ça fait que là, mon... Je vais me garder comme une ligne ici. Je vais dire que ma porte... Je vais la faire comme ça. Je vais essayer de la faire quand même assez serrée. Je ne veux pas être trop gros parce que sinon, si je grossis mon entrée, bien, comme tout ça ici, je risque de perdre du volume à l'intérieur de mon igloo. Ça fait que je vais... Je vais essayer de faire ça quand même un petit peu plus large que mes épaules, mais pas bien, bien plus. Puis en même temps, ça me permet de garder ma chaleur encore plus dans mon igloo. Ça fait que j'ai la largeur de mes épaules puis la hauteur, ça dépend comment qu'on veut rentrer dans l'igloo. On veut-tu ramper? On veut-tu être plus à genoux? Je vais y aller peut-être le plus petit possible puis après ça, j'agrandirai vers l'intérieur. Puis si je vois que je manque de confort pour rentrer à l'intérieur de l'igloo, bien, je vais juste peut-être approfondir un petit peu ma porte. Ça fait que ça va me donner un petit peu plus de hauteur. Ça fait que là, on a la même hauteur que la largeur. Tu sais, je l'avouais. Pour moi, c'est pas un problème. Je préfère avoir un entrée qui est un petit peu plus serré mais qui va ouvrir vers un dôme pas mal plus grand à l'intérieur. Oui, tu vois, il y a quand même une belle entrée quand on sort des beaux gros blocs demain. Oups! Et voilà mon palace. Ça fait que c'est pas si pire. Je suis capable de me mettre à genoux puis j'ai pas le dos qui s'accote. Vous voyez, c'est pas si pire. J'ai peut-être... C'est moins grand que dans ma tente. En tout cas, en frais de hauteur, un petit peu. J'ai peut-être un 5 pieds à l'intérieur. Je sais pas trop. Je vais essayer de checker ça. Comme c'est là, c'est ça. C'est un... Je suis un peu en boule puis j'ose pas trop. Je suis tellement creusé. Fait que ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais dormir comme j'étais là. Je pense que je vais m'installer les pieds... Les pieds dans... Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu comment je vais m'installer. Comme ça. Fait que je vais mettre les pieds dans l'entrée. Je pense qu'il réchaud un peu. Puis... Les pieds, justement, le plastique, la porte, je vais la fermer. Fait que c'est sûr, je vais avoir les pieds un peu pas mal au froid. Fait que c'est un choix. Soit c'est ma tête, mais je pense avoir un de mes pieds parce que la porte, je veux pas... J'ai restreint un peu l'entrée. Fait que c'est un petit peu plus petit. Mais je pense que je vais être pas si pire que ça malgré tout, malgré les moins 23 canons. Puis, vu qu'on est à la maison, on peut quand même s'installer un petit chauffage d'appoint pour essayer de monter un peu la température à l'intérieur de la hutte. Puis, ça risque d'être une nuit très, très confortable. Parce que malgré qu'il fait froid dehors, on a quand même un peu d'isolation. c'est de la neige, je veux pas, mais c'est quand même plein d'air, même si on l'a tassé un peu. Fait que ça sera pas un problème, je pense, cette nuit. L'après-midi, la nuit va être belle. Puis en plus, c'est le fun, comme c'est là par la porte. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si on le voit bien. Le petit feu. Ça, c'est cool. Fait que je pense avant de me coucher pour agrémenter la soirée, je vais vous donner un petit attisé juste avant de me coucher. Fait que par radiation, je vais me faire quand même chauffer les pieds un petit peu par le feu. Ouais. Il est vraiment sur la coche. Mais tu sais, je l'ai prévu en conséquence. Vous l'avez vu, quand j'ai fait la conception, l'orientation de l'entrée, je l'ai mis justement pour que le feu soit directement en ligne avec l'entrée. Fait que comme ça, je me fais chauffer un peu. Puis plus le chauffage à point que je vais installer parce que je suis pas nécessairement dans le défi ultime. Je veux surtout vous présenter une alternative au camping d'hiver. Les aventures que je fais de ce temps-ci, un peu à gauche puis à droite sur différents sites. Fait que là, je suis en... Hello! Ah, bien, viens-t'en. Là, c'est ça. Mais là, on vient voir un peu mon installation. Ça fait que... Ah! on a un invité. Non, mais... Aviez-t'en. Ben, tu sais, pour sortir le gaz carbonique. Ben, il sort par la porte, là. Ben, tu sais, je me chauffe pas avec ça, là, comme celle-là. C'est juste parce que je veux créer une petite paroi de glace. Vas-y, faut que tu te remdes vraiment. Rempe, rempe, rempe. C'est ça. Fait qu'on est deux. Eh, tu passes la TV. Bon. Fait que... Fait que c'est ça, on est bien. Ben là, c'est parce que t'as ta grosse tuque, mais moi, j'ai vraiment chaud. Puis regarde, on voit la température, là, il fait 4. Puis dehors, je sais pas comment qu'il fait, là. Je vais vous dire ça. T'alors, j'ai checké, il faisait moins 11. On est rendu à moins 14. Fait que c'est quand même pas si pire. Fait qu'à temps-dedans, il fait moins 14 dehors. Puis là, j'ai pas fait mon setup encore, là, mais ça sera pas bien, bien compliqué, là. Je vais m'installer une barge pour couper l'humidité à la terre. Après ça, je vais mettre les tapis d'entrée que j'ai parce que j'y vais tout le temps avec qu'est-ce qu'on a à la maison. C'est ce que je vous présente. Fait que tapis d'entrée, j'en mets deux pour faire ma longueur. Penche-toi, Adèle, parce que les murs, c'est quand même de la neige, c'est pas du béton. Après ça, par-dessus ça, je vais mettre une catalogue. Après ça, des tapis de yoga. Tu sais, je pourrais y aller avec mon stock, mais j'y vais avec ce que j'ai dans la maison qui n'est pas du stock de randonnée, qui est du stock qu'on a souvent un peu tout le monde à la maison. Après ça, je vais peut-être mettre une douillette en bas puis deux sleeping sur moi ceux que je prends quand je vais faire des road trips l'été. Puis là, quand il fait, on est rendu à moins trois. C'est sûr qu'on a toujours le réchaud, mais ce que je veux, c'est justement, je vais peut-être installer un petit chauffage à point pour qu'on ait quand même du plaisir et cet asseoir. Fait que là, je vais m'installer puis je vais vous montrer ça un coup que mon setup est complété, comment que je vais dormir à ce soir. Comme ça. Fait que je me suis mis, c'est ma blonde qui m'a sorti ça, c'est Adèle qui a géré ça, qui me donnait ce qu'elle avait envie que j'utilise. Fait qu'elle m'a sorti un de ses sleeping quand elle était jeune. Puis après ça, j'ai pris les deux sleeping que mes enfants ont, qu'on a utilisés longtemps. Quand on était en randonnée, bien pas en randonnée, mais en road trip quand elle était tout petit. Puis là, c'est ceux-là qu'on utilise quand nous autres, on part en road trip. Fait que c'est pas rien de bien compliqué. C'est des affaires que... Ça fait 20 ans que j'ai, là. 15-20 ans. À deux, c'est la même chose. Fait que c'est... On se rend compte... Bien, je voulais vous faire rendre compte qu'on peut vivre une petite aventure un peu exotique autour de la maison. En arrière de la maison, dans le fond, c'est pas bien compliqué. Je me suis aussi installé un petit chauffage d'appoint qui va me permettre de... Si j'ai froid, on part. La machine. Puis ça va faire monter la température assez rapidement à l'intérieur parce que c'est vraiment petit. Puis on a quand même un pied d'isolation. Fait que ça, c'est cool. Fait que, tu sais, organiser de même, je vais jamais être organisé de même, en randonnée. C'est sûr que j'ai jamais couché non plus à moins 23. Mais je pense que ça va être quand même bien plaisant. Puis j'ai hâte de voir comment on va s'en sortir. Bon matin, tout le monde. Un matin, bien, un crime. Je voulais donner un petit compte-rendu un peu de ma nuit que j'ai vécu dans ma petite hutte de neige slash igloo. Bien, crime, c'est surprenant de voir comment il peut faire chaud là-dedans. Comme c'est là, j'ai un... 2,7 degrés. Là, je viens juste de voir la température à l'extérieur. Il fait moins 25, ressenti, moins 33. Tu sais, c'est pas n'importe de quoi, là. C'est pas... On n'est pas au mois de juillet, mais crime, ça marche vraiment bien dans la petite igloo. La température, elle reste quand même assez élevée, mais c'est pas pour rien. Tu sais, j'ai mon petit chauffage d'appoint qui est drette là. Fait que là, il est 6h30. Je me suis réveillé parce que la petite fan, à force de l'entendre, ça me donnait un cue comme quoi que c'était mon heure. là, maintenant, c'est assez. Je vais aller faire mon petit café. J'étais en train de préparer mon petit café puis je trouvais ça intéressant de pouvoir vous montrer ce que j'ai porté pour la nuit pour vous montrer encore plus que l'expérience marche vraiment bien. C'est que je suis pas parti avec du linge technique. Je me suis couché avec ça. Ce que je porte quand je me couche à tous les jours, sauf que... j'ai oublié quelque chose dans l'article. Je vais porter ça comme ça pour passer la soirée, la soirée, la nuit. puis j'ai pas porté de tuque parce que quand je porte ma tuque avec mes cheveux, j'ai tendance à se pousser pendant la nuit parce que je vais et puis là, à pop. Fait que j'ai décidé que je porterais à la place un capuchon par-dessus un t-shirt en coton ouaté. En coton, pas en coton ouaté, mais en coton. C'est même pas de la laine de mérino, c'est ce que je porte à tous les jours dans le fond. Je suis sorti de la maison, j'ai mis mes bottes puis j'étais allé me coucher. Un peu comme vous feriez. Après ça, ça c'est mon pyjama. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Des bas en coton, c'est même pas des bas en mérino. Fait que c'est ce que j'ai porté pour passer la soirée, j'avais rien d'autre. Je me suis couché dans mon sleeping bag qui est aux enfants, qui est un sleeping d'été. Puis j'ai passé dans tous les setups que j'ai fait à date, ça a été une des nues les plus confortables. C'est sûr que j'ai quand même été assisté de mon petit chauffage auxiliaire. puis sans ça, je ne m'en serais pas sorti. Vous avez vu, les moins 33 ressentis, ça aurait été dur. Fait que c'est ça l'expérience. Je suis sorti de la maison, j'ai pris mes sleeping, je suis allé me coucher dans mon igloo que je me suis fait après-midi. J'ai passé une des nuits les plus agréables. Fait que c'est ce genre d'activité-là que je vous suggère avec vos enfants. profitez-en bien, n'ayez pas peur, c'est agréable, je vous le certifie. Ça fait que si cette expérience-là vous tente, inspirez-vous un peu de ce que je vous vienne de vous partager. Puis vous, si vous avez aimé l'expérience, partagez la vidéo. Puis en même temps, pour me prouver que vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air. Puis actionnez la petite cloche pour que vous puissiez être averti à chaque fois que je vous diffuse une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Fait que passez une belle journée puis profitez bien de votre toute nouvelle igloo qui va vous servir. C'est ça qui est le fun, non? C'est une construction qui va passer tout l'hiver à l'extérieur. Vous pouvez en profiter à l'occasion. pas juste pour la semaine d'arrêt à l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada